Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous partager des clés qui ont fait que j'ai réussi à réduire ma timidité au fur et à mesure des années. D'un point de vue professionnel mais aussi d'un point de vue personnel, je me suis dépassé et j'ai fait des choses que je n'aurais jamais osé faire il y a de ça quelques années en arrière. Pour vous donner un exemple très concret, dans ma carrière professionnelle, je dois faire des choses parfois qui sont un petit peu bizarres ou qui peuvent être perçues comme des choses un petit peu différentes et du coup c'est dans ces moments-là où on peut se sentir timide. Par exemple lorsque vous entrez dans une nouvelle entreprise, tout le monde vous regarde, vous avez un petit peu de pression et du coup peut-être que vous sentez ce sentiment de timidité, peut-être que vous sentez le regard des autres qui pèse sur vous, qui vous oppresse et du coup vous ne vous sentez pas libre de ce que vous avez réellement envie de faire. Et d'un point de vue personnel, il y a de ça quelques années, je n'osais pas aborder des gens dans la rue, par exemple quelqu'un qui me plaît, quelqu'un avec qui j'ai envie de parler, quelqu'un qui va m'intéresser, quelqu'un que j'ai déjà rencontré un jour ou je ne sais plus exactement. Je ne vais pas avoir honte d'aller voir cette personne et lui dire « Excuse-moi, je pense qu'on s'est déjà croisés quelque part, je ne me souviens plus, qu'est-ce que tu fais ? » Et aujourd'hui je me suis réellement dépassé moi-même et même si je pense qu'on ne peut pas supprimer définitivement la timidité, je pense qu'on peut l'amoindrir, travailler sur soi pour créer et faire de nouvelles choses qu'on peut-être auparavant n'aurait jamais osé faire. Selon une étude récente, 35% des Français se déclarent timides. C'est pour ça que lorsque j'ai vu cette statistique, je me suis dit « Ok, j'espère que je pourrai aider un maximum de personnes au travers de ma petite histoire pour justement pouvoir motiver certains d'entre vous à se dépasser personnellement et à laisser tomber des barrières peut-être qui vous ont bloqué pendant trop longtemps sur un aspect personnel comme professionnel. » Je pense que la plupart de cette timidité peut déjà être amoindrie si vous étiez sûr de vos connaissances, si également vous les approfondissiez. Par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, lorsque vous effectuez des rencontres, il est possible que parfois vous tombiez sur des entrepreneurs qui sont beaucoup plus avancés que vous. Et pour ma part, ça m'est déjà arrivé lorsque j'intègre des clubs d'investissement. Ce qu'il se passe, c'est que je peux être relativement timide parce que je ne connais pas des termes extrêmement poussés mais que, par exemple, lorsque je vais partager ma petite expérience, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas prétendre être quelqu'un d'autre, je vais simplement montrer qui je suis et m'assumer. Et je pense que ça également, c'est une clé importante pour réduire la timidité, c'est de ne pas jouer un rôle, de ne pas essayer d'interpréter un personnage puisque un jour ou l'autre, ça va se savoir. Que ce soit sur Internet, que ce soit en direct avec quelqu'un, si vous jouez un rôle, la plupart du temps, peut-être que ça peut faire son petit effet lors d'une première rencontre, mais sur le long terme, vous allez vous griller. Donc concrètement, si aujourd'hui je pouvais vous partager quelque chose, une erreur que j'ai moi-même commise par le passé, c'est d'essayer de jouer à un personnage, c'est d'essayer de montrer que je suis quelqu'un que je ne suis pas réellement. Et avec le temps, du coup, on va avoir cette pression sociale sur soi de se dire, les autres me voient comme ça, mais ce n'est pas comme ça que je suis réellement. Donc du coup, vous n'allez plus fréquenter ces personnes où vous n'allez plus oser vous ouvrir aux autres et être naturel de peur qu'on vous démasque. Donc, premier conseil que j'aimerais vous partager, première clé, soyez sûr de ce que vous êtes en train de partager aux autres, ne jouez pas à un personnage. Si vous en savez peu sur un sujet, à mon sens, il est préférable d'être humble et de dire dès le départ votre histoire, votre expérience, et tout simplement admettre que vous ne connaissez pas des choses. Et vous allez voir que les personnes vont beaucoup mieux s'entendre avec vous, beaucoup plus s'ouvrir à vous, puisqu'elles vont avoir des choses à vous partager. Donc la plupart du temps, si vous avez envie d'impressionner les autres, je pense qu'il est préférable de le faire sur ce que vous avez réellement accompli plutôt que sur des prétentions ou des choses que vous n'avez peut-être pas encore fait. Maintenant, j'aimerais vous partager une autre erreur que j'ai commise pendant assez longtemps d'un point de vue de ma tenue vestimentaire. Peut-être que vous le savez, mais pour ma part, je trouvais que bien m'habiller, ça me stimulait intellectuellement. J'avais envie de me dépasser et je me projetais déjà dans la personne que j'aimerais être ces prochaines années. Et je pense que ça a été un élément assez important pour moi. Mais on peut rapidement tomber dans le fait de s'habiller tellement classe, d'une façon tellement élégante, qu'on ne va pas se sentir à l'aise. Peut-être que ça vous arrive lorsque vous prenez un costume, par exemple, pour la première fois, vous n'êtes pas à l'aise. Peut-être que ça vous arrive si, par exemple, vous mettez des chaussures extrêmement classes, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans votre habitude de vous habiller comme ça. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais vous apporter comme retour par rapport à ça, c'est le fait qu'il faut simplement se sentir bien dans ses vêtements, d'une façon confortable et être également fier de soi lorsque vous vous mettez devant la glace. Si vous avez cette balance entre élégance et confort, dans ce cas-là, vous êtes au top. Et progressivement, vous allez voir que vous allez dépasser de nouvelles barrières psychologiques et vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise avec des vêtements de plus en plus distingués. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on devrait apprendre à porter un costume, mettre de belles chaussures. Ce n'est pas juste une histoire de, voilà, est-ce qu'on a un costume qui est bien taillé ? C'est est-ce que, lorsqu'on le porte, lorsqu'on marche dans la rue, est-ce qu'on devient rouge comme une tomate ? Ou est-ce qu'on s'assume d'un point de vue vestimentaire ? Si aujourd'hui, vous avez cette bonne balance, je n'ai certainement rien à vous apprendre. Maintenant, j'aimerais vous parler de mes années lycée. Il y a de ça quelques années, j'ai rejoint un lycée en cours d'année et honnêtement, j'étais extrêmement timide. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de ne pas être accepté dans un nouveau groupe social qui était les lycéens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller par rapport à ça ? Eh bien, c'est le fait d'intégrer un nouveau groupe social dans lequel vous allez vous sentir bien, accepté, et vous allez voir que vous allez attacher beaucoup moins d'importance aux autres groupes sociaux. Par exemple, si vous vous inscrivez dans un club qui vous intéresse, que ce soit un club de sport, que ce soit une association, que ce soit une entreprise ou que ce soit une action caritative, peu importe, eh bien, tout simplement, vous allez attacher de l'importance à être proche de ces personnes-là et ces personnes qui vous ressemblent. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que comme vous allez vous sentir intégré dans ce premier groupe social qui a de l'importance pour vous, eh bien, vous allez attacher beaucoup moins d'importance à votre intégration dans d'autres groupes sociaux. Par exemple, pour ma part, lorsque j'étais lycéen, j'allais déjà à une salle de sport, voilà, j'avais mon petit groupe d'amis, et donc j'avais ces groupes sociaux qui étaient réellement importants pour moi. Et donc, du coup, quand je suis arrivé dans ces nouveaux lycées, eh bien, je n'avais pas réellement cette timidité ou cette boule au ventre, du moins pas aussi fort que si je n'avais aucun ami ou aucun groupe dans lequel j'étais déjà intégré. Donc aujourd'hui, ce que je pourrais vous conseiller, c'est tout simplement de vous rapprocher des personnes qui sont importantes pour vous, qui partagent les mêmes passions, les mêmes valeurs, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et vous allez voir que vous allez avoir envie d'être proche de ces personnes-là. Et par réflexion, par cohérence, vous allez avoir, comme je l'ai dit, une certaine balance. Et vous allez justement consacrer davantage d'importance à être proche de ces personnes-là. Et du coup, forcément, beaucoup moins d'intégrer d'autres groupes sociaux qui ne sont pas importants pour vous. Maintenant, j'aimerais vous partager mon point de vue sur le fait de rencontrer plus facilement de nouvelles personnes et sur le fait de dépasser sa timidité, par exemple, dans le cadre de la séduction ou dans le cadre simplement du fait d'approcher des personnes qui vous intéressent ou simplement d'ouvrir la conversation. Beaucoup de personnes vont, par exemple, croiser quelqu'un qu'ils vont avoir envie d'aborder. Ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont se mettre tellement de pression, c'est tellement pas habituel pour eux d'ouvrir des conversations qu'il va y avoir un réel sentiment de... Voilà, il se passe quelque chose de bizarre, quelque chose de pas normal, quelque chose de pas habituel. Et donc, du coup, comment est-ce que j'ai fait pour vraiment rencontrer énormément de personnes ? Eh bien, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'ouvrir un maximum de conversations avec un maximum de personnes différentes. Par exemple, si vous vous retrouvez dans l'ascenseur avec quelqu'un, pourquoi ne pas ouvrir la conversation ? Si vous voyez que la personne est relativement normale, arrêtez de vous mettre la pression. Et plus vous allez avoir l'habitude d'ouvrir la discussion avec d'autres personnes, et plus vous allez développer une compétence de mise en confiance, de détente, et vous allez voir que vous allez vous mettre énormément moins de pression. Et c'est comme ça, le jour où vous allez vouloir aborder de nouvelles personnes qui, elles, vous intéressent réellement, eh bien, vous allez voir que vous aurez toujours cette même aisance, vous n'allez pas avoir de pression, et vous allez vous dire, OK, ben finalement, c'est un petit peu comme d'habitude, et cette personne-là ne va même pas se rendre compte qu'elle m'intéresse. Et plus vous allez développer cette compétence, et plus vous allez avoir l'habitude, et plus vous allez réellement approcher des personnes qui vous intéressent réellement, elles ne vont pas avoir cette impression de se dire, waouh, il y a un sentiment de malaise, c'est inhabituel. Non, cette personne est réellement comme ça. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez pu faire un réel travail sur vous-même pour réduire au maximum votre timidité, et vous ouvrir aux autres, et justement développer ce sentiment de bien-être. Si ça vous intéresse de vous dépasser personnellement, je vous invite à accepter le challenge 100% gratuit que je vous lance sur 4 jours, que nous allons relever ensemble. Pour le rejoindre, c'est très simple, vous avez un lien qui apparaît directement sur la vidéo juste ici, ou dans la description de la vidéo. On se retrouve sur le challenge gratuit. A tout de suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ?